Tu es Laurence. Voilà, donc je suis Laurence, je suis mariée, j'ai trois garçons, des grands ados. Maintenant, j'ai commencé à apprendre d'abord le néerlandais parce que je suis belge, donc voilà, en Belgique, ça me paraît, c'est logique de commencer par le néerlandais. Au niveau des langues, en tout cas, où c'était déjà très compliqué, en fait, au départ, d'apprentissage, après, l'anglais est arrivé, ce n'était pas mieux. Donc, voilà, déjà avec des difficultés au niveau scolaire, en tout cas, par rapport à la langue et peut-être aussi avec le recul, maintenant, je peux dire, par rapport à la méthode et à la façon dont on nous enseignait, en fait, les langues. Donc, déjà, c'était des moqueries, oui, très tôt, j'avais 12 ans quand j'ai commencé, donc c'était des choses qui, oui, qui datent. J'ai eu par la suite la chance, en tout cas avec ma famille, grâce à mon mari, de voyager beaucoup et entre autres dans des pays anglophones. Et donc, je n'avais jamais oublié l'idée d'y arriver quand même. Malgré tout, je m'étais dit, je vais arriver à parler anglais. Et malgré tout, malgré le fait de vivre comme ça dans des pays anglophones, je me suis rendu compte que ça restait très compliqué pour moi. J'ai repris des cours, mais je suis retombée dans un système très scolaire. Donc, on refait toute la conjugaison, la grammaire. Et en fait, oui, on avait beau me dire, voilà, la conjugaison, le présent, on va reprendre, oui, OK. Enfin, je sais, mais ça ne m'aide pas, je ne sais pas parler pour autant. Donc, je veux dire, revenir avec les mêmes difficultés, avec d'autres difficultés aussi dans la vie de tous les jours, parce que je me rendais compte que je n'arrivais pas à m'exprimer. J'ai eu des périodes un petit peu difficiles avec de nouveau des moqueries, parfois de francophones comme moi qui parlaient mieux. Mais voilà, c'était parfois amical. Mais voilà, comme c'était quelque chose de sensible chez moi, je ne me prenais pas très bien. Ça réveillait un blocage, c'est ça ? Mais tout à fait. D'ailleurs, je me rends compte, quand j'en parle maintenant, par rapport à la fois où j'en ai parlé avec toi, la toute première fois que j'étais au téléphone, j'avais vraiment une charge émotionnelle énorme avant de m'inscrire au marathon, que je n'ai plus maintenant quand je parle de mon souci d'anglais. Je le parle, je vais dire, de manière libérée en tout cas et sereine et à la limite avec un petit sourire. Donc, voilà, ça c'est pour arriver à la fin pour dire, voilà, c'est ça, la victoire, c'est très bien. Et pourquoi tu t'es inscrite au marathon d'anglais, au programme de coaching ? Qu'est-ce qui t'a fait ? Parce que malgré tout, je me suis dit, il me manque, je n'y arrive pas encore et je me suis rendu compte que, ben voilà, je devais essayer quelque chose de différent. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, quand j'avais assisté à un live, voilà, où tu présentais un petit peu la méthode, le côté, en fait, développement personnel qui allait avec. Et avec le recul, j'ai bien fait. Pourtant, au début, je me suis dit, bon, allez, c'est un petit peu la formation de la dernière chance. Je me suis dit, si ça ne va toujours pas avec celle-là, j'aurais vraiment du mal de continuer. Mais bon, voilà, je me suis lancée, aucun regret, j'ai bien fait. Et effectivement, je pense que le fait d'allier, justement, tout le côté coaching et justement, le fait que ce soit un coaching et que ce ne soit pas des cours, c'est là la grosse différence. Parce qu'effectivement, je trouve qu'on est super bien suivis. Tu vois, dès qu'on a besoin, on demande, tu réponds, ton équipe est présente, Zoé, les mardis, voilà, super aussi, toujours à l'écoute de tout. La communauté aussi, je trouve, de tous les marathoniens, c'est toujours dans la bienveillance, côté positif. Et c'est, voilà, même si c'est compliqué de parler de ces difficultés en langue, je trouve que, ben voilà, au départ, je me disais toujours, ils sont tous dans le même cas que toi. Donc, quelque part, s'ils sont là, c'est parce qu'ils avaient aussi un problème. Alors, au niveau développement personnel, on n'a pas tous exactement les mêmes points à développer, heureusement. Mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'on se relive, enfin, tu vois, qu'on se rejoint un petit peu tous. Donc, ben voilà, le souhait, c'était vraiment de me dire, allez, je veux arriver en anglais, j'ai trouvé quelque chose de différent, on a le coaching suivi, pas des cours, donc on ne m'enseigne pas, je suis obligée de faire l'effort moi-même. Donc, je fais, je veux dire, ce que je veux, quand je veux, au rythme que je veux, je me donnais moi-même le rythme. Ben ça, c'est ce que tu nous enseignes aussi, donc, je veux dire, ça ne venait pas de moi. C'est vraiment ce que le marathon nous enseigne. On te rend l'autonomie de l'apprentissage, en fait. Exactement, et même si tout au début, je trouvais qu'il y avait des choses, je veux dire, qui paraissaient simples ou basiques, tu vois, que tu nous conseillais de faire, parce que c'est un conseil fatalement, on est libre après de faire ou non. Mais je me disais, c'est quand même simple. Mais quand on le fait, on me dit, ben oui, ça marche. Ou des choses, je vais dire, qu'inconsciemment, on connaissait. Je me dis, oui, ça, on sait bien qu'on doit faire, mais on ne l'appliquait pas. Et le fait d'avoir quelque part, quelqu'un derrière, ou qui nous dit, allez, bim, passe à l'action. Donc, on le faisait, oui, c'est ça, bim, c'est vraiment quelque chose qui reste. Et le passage à l'action, donc, deux choses. On sait, mais voilà, j'avais tendance à procrastiner quand même pas mal. Et en fait, là, j'ai appris à beaucoup plus vite passer à l'action. Et ce qui est chouette, c'est que je peux l'appliquer aussi pour d'autres choses dans ma vie, tous les jours. Quand il y a des choses qu'on n'a pas trop envie ou qu'on a difficiles, à un moment, dire, voilà, tu le fais. Faire son plan de route, avoir sa routine. Et effectivement, une fois qu'on commence à avoir une routine, au début, je trouve que le marathon prend beaucoup de temps parce que peut-être dans le souci de vouloir tout faire, tout suivre, être bien. Et puis, voilà, après, on apprend à s'organiser. L'affectionnisme. Exactement. Donc, voilà. Et puis, de nouveau, c'était de dire, voilà, je me suis inscrite. Je ne veux pas échouer parce que c'est un petit peu la dernière chance. Donc, si j'échoue, ça va être difficile. Donc, pour y arriver, voilà, je mettais peut-être la barre O aussi. Puis après, j'ai compris qu'au niveau des horaires ou du temps, je pouvais diminuer un petit peu. Et le tout, ce n'était pas d'en faire spécialement beaucoup une fois et puis plus rien après. Mais chaque jour, même si c'est un petit peu, mais chaque jour, ça, c'est vraiment quelque chose. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si tout va me revenir comme ça. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup, dans ton apprentissage ? Qu'est-ce que ça a t'apporté le marathon anglais par rapport à des cours classiques ? Déjà, m'avoir débloqué l'oral. Parce qu'en fait, maintenant, ça, c'était mon challenge primordial. C'était oser parler, je vais dire, en public, mais même pas en grand public. Même parler, j'avais dit au début, ce qui me bloquait le plus, c'était parler même devant mon mari ou devant mes enfants qui, eux, parlent tous bien anglais. Donc, rien que devant eux. Mais là, maintenant, ça va. C'est fini. C'est débloqué. Le fait d'oser parler devant quelqu'un, oui, oui, tout à fait. Je me suis surprise, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, en vacances, à servir de traductrice pour un couple d'anglais qui était là. Et je n'étais pas toute seule. J'étais avec la famille. Et puis, j'ai commencé, en plus, dans un vocabulaire que je ne maîtrisais pas spécialement. C'était sur la guerre. Et franchement, il me manquait beaucoup de vocabulaire. Mais j'y suis arrivée et c'était génial. Et là, je me suis dit, waouh, tu n'aurais jamais fait ça l'année passée. Donc, voilà, ça m'a appris, oui, vraiment à oser, à, oui, lever ce poids, ce stress par rapport à l'anglais, par rapport à l'oral. Alors, après, je ne parle pas parfaitement. Je vais dire, voilà, je le sais, je le savais avant, mais au moins, maintenant, j'ose. C'est ça. Et voilà, donc, ça va m'aider. Voilà, je ne peux que progresser encore. Exactement. Voilà, plus je vais oser parler. Je peux t'affectionner. C'est le premier blocage de l'oral. Et après, on avance brique par brique. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu recommandes ce programme et pourquoi ? Ah, bien, à fond. La question, mais bon. Oh, que oui, oui. Ça, je recommande vraiment à, oui, à beaucoup, parce que, justement, je pense que c'est un programme qui est bien fait, bien organisé, qui est, justement, à, j'ai presque envie de dire, à l'opposé de tout ce qu'on peut connaître, justement, dans l'enseignement classique, où les efforts, je trouve, viennent de nous. On n'a pas, j'avais pris l'exemple une fois, mais c'était peut-être toi ou je l'ai lu, je ne sais pas où. Mais voilà, l'enseignement classique, on apprend avec la forme de l'entonnoir. On nous met, on nous met. Et puis, à un moment, voilà, nous, on n'a qu'une petite partie où on essaye d'assimiler et, enfin, on ne sait plus, on ne sait plus. Donc, ça déborde, on est un peu pris à la gorge parce qu'on se rend compte que c'est trop. Ici, c'est l'inverse. En fait, on va choisir ce qu'on veut et, de nouveau, comme tu nous l'as expliqué, toujours dans le plaisir. Et donc, ça, je trouve ça vraiment un des points forts du programme, c'est qu'on peut se permettre d'apprendre de la manière qui nous convient, à nous, le mieux. Donc, certains vont, ben voilà, sont déjà peut-être bons au niveau oreille. À la compréhension, c'est bon. Ben, ils vont faire de l'écrit. Voilà, soit faire des traductions parce qu'ils aiment, voilà, traduire. Celui qui n'aime pas du tout, ben, ce n'est pas grave. Il va apprendre en écoutant des chansons, en écoutant de la radio, en… Enfin, voilà, et toujours, oui, en essayant de parler ou même parfois tout seul. Enfin, il y a tellement, je trouve, de conseils que tu… Enfin, que toi, l'équipe du marathon et aussi les marathoniens dedans qui partagent, en fait, leur… Voilà, justement, leur victoire au jour le jour ou à la semaine qui fait que, bon, on se dit, tiens, ça, ça a marché pour un. On pourrait essayer aussi parce que moi, je me retrouve un petit peu comme une telle ou un tel. Et oui, je trouve ça vraiment positif, le fait qu'on ait l'opportunité, chaque marathonien, de partager, en fait, ses victoires. Parce que déjà, bon, on est très contents. Quand on nous félicite, ça fait plaisir, on ne peut pas le nier. Donc, on a le droit de le faire. On vous donne l'espace parce qu'on a le droit. On ne va pas être jugé parce qu'on est fier de ça. Exactement. Et voilà, toute victoire, si petite soit-elle, est une victoire. Et effectivement, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui fait énormément de bien aussi, c'est de pouvoir dire quelque chose de banal dans une victoire, voilà, banal, mais d'en être fier. Et on ne peut pas le faire quand on est face à un prof qui va de toute façon ne voir ce qu'il ne va pas. Ce qu'il ne va pas voir, c'est… Bon, c'est pas le droit, mais… On essaie de révolutionner ça. Mais voilà, je trouve justement, oui, le système… Ici, le coaching, déjà, c'est un coaching. Donc, on nous suit, on nous conseille, on nous aide, on nous propose plein de choses qui… Voilà, on nous fait réfléchir sur notre façon, sur notre apprentissage, sur nos ressentis, sur… Voilà, et tout, tout, tout dans la bienveillance, que ce soit avec les autres marathoniens ou l'équipe du Marathon des Landes. Et alors, on va aussi chercher aussi un truc très important, l'énergie du groupe aussi, qui est très important. Donc, ça fait partie, effectivement, des conseils, mais c'est aussi… C'est difficile à expliquer quand on n'est pas dedans, mais il y a un dynamisme. Et effectivement, c'est vraiment une énergie, une énergie positive et bienveillante qui fait du bien. C'est le meilleur. Exactement. Et puis, avoir l'opportunité dans les périodes, parce que c'est comme ça, sur un an… Voilà, moi, j'ai fait un an de marathon. On n'est pas au taquet l'année complète. Il y a des périodes qui sont plus compliquées. Tu nous expliques aussi qu'en fonction de notre apprentissage, on est, ben voilà, avant les vagues, on est au milieu des vagues, ou à un moment, hop, on arrive à surfer au-dessus. Ce sont vraiment des images qui aident. Et effectivement, quand on est dans une période plus compliquée au niveau de l'apprentissage, ou plus compliquée dans notre vie, ou moins d'énergie, ou moins bien, on peut aller rechercher justement l'énergie des autres et le dynamisme pour se remettre dedans. On aura toujours un petit mot, je trouve, de la part de quelqu'un d'autre pour dire, allez, et alors, t'en es où ? Allez, courage, on y va. Voilà, maintenant, après, il faut faire l'effort de venir au coaching, de suivre les coachings de groupe du soir aussi, les masterclass qui sont super intéressantes aussi. Enfin, là, je trouve que sur l'année, on n'a vu que des personnes, oui, très, très intéressantes avec, oui, plein de bonnes choses à prendre et à mettre en pratique directe. C'est ça qui est très intéressant aussi. Ce ne sont pas des choses qui sont comme ça en l'air. Voilà, on a une masterclass le soir et au moment où on fait stop via Zoom, on a plein d'idées, on a appris des choses qu'on peut mettre en pratique tout de suite. En fait, peu importe où on se trouve dans l'apprentissage de l'anglais. Super, j'ai envie de m'inscrire. Écoute, je te conseille. Merci beaucoup, Laurence. C'est vraiment, tu es trop chou d'avoir accepté cette vidéo et de nous avoir partagé toute ton expérience au sein du marathon d'anglais. Tu vois, j'ai des paillettes dans les yeux. Écoute, avec grand plaisir et continue surtout, continue, oui, avec cette même énergie et à aider d'autres parce que oui, je suis certaine que beaucoup d'autres seront très heureux et heureuses comme moi après de se dire, voilà, ouf, j'ai trouvé, je suis réconciliée avec les langues. J'ai enfin trouvé. Ben oui, mais c'est marrant ce que tu as dit tout à l'heure. C'est tuer ma dernière chance, mais je l'ai entendu tellement de fois et c'est juste génial parce que quand je vois vos transformations, waouh, waouh, waouh. C'était vraiment un stress pour moi parce que j'ai suivi, j'ai fait beaucoup de cours et à chaque fois, je disais au départ, voilà, ce que je souhaite, je ne veux pas venir dans du grammaire. Moi, j'aimerais qu'on parle. J'aimerais, voilà. Et dans le dialogue, commencer à progresser parce que la grammaire, je ne veux pas faire la maligne, dire que je connais, mais oui, je connais les règles, mais je n'arrive pas à les appliquer et je n'arrive pas à parler. Donc, il y a un bloquin. Donc, à un moment, on peut me les redire dix fois, cent fois. Si je n'arrive pas, à un moment, voilà, il faut trouver ce qui ne va pas. Et donc, c'était là avec le marathon, je m'étais dit un peu différent et effectivement, c'est tout à fait différent. Et donc là, je suis contente parce que dans les cours, je retombais toujours. La première fois, c'était bien et puis après, on va revenir quand même à la grammaire. Pas trop. Et puis, hop, on était repartis et puis je me refermais. C'était très compliqué tandis qu'ici, non ? J'ai gardé le sourire. Génial. Récemment, j'ai appris, j'ai découvert plein de choses. Voilà. Plein d'outils aussi pour apprendre que je ne connaissais pas ou que je n'avais jamais utilisés. et voilà. Très contente, contente. C'est parti. C'est parti.